Hey ! Salut l'internaute, j'espère que tu vas bien. Alors je vais te présenter aujourd'hui et t'expliquer AI Marketing, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai mené mon enquête, on va en parler plus en détail. Alors avant toute chose, il faut que je n'oublie pas de t'abonner, liker, partager parce que grâce à ça, ça soutient énormément la chaîne parce que vous avez vu qu'il n'y a pas que du marketing ou de l'investissement. J'ai un peu arrêté les vidéos, je reste que sur AI Marketing qui est une base très sûre et bien sûr la musique, tous les projets qui sont en cours sur ma chaîne. Alors je voulais revenir sur AI Marketing après Retour sur l'expérience qui est très courte, mais surtout d'avoir mené mon enquête et vous donner plus de détails sur AI Marketing et son fonctionnement. Alors ce n'est pas plus compliqué que ça. Déjà pour commencer, non, ce n'est pas un Ponzi. En tout cas, si c'était un Ponzi, ce serait bien, 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 bien ficelé et le jour où il y a un problème, on pourrait tous se retourner contre eux et faire un sacré procès. Et ce qu'il faut savoir dans AI Marketing, je vais revenir sur la base. Qu'est-ce qu'AI Marketing ? AI Marketing, comme vous l'avez vu, vous achetez des coupons, vous investissez de l'argent dans la publicité. Pour commencer, en fait, vous gagnez des cashbacks. Pour ceux qui ne connaissent pas les cashbacks, qu'est-ce que c'est ? Le cashback, c'est simplement des remises qu'on a, par exemple, comme en France, à Auchan, au Carrefour, tous les magasins connus. Quand vous avez une carte de fidélité, on vous décagnotte de l'argent dessus. On vous cagnotte, par exemple, de l'argent dessus. C'est le même fonctionnement sur Internet. Et en plus, ce qui est rigolo dans les marketing, c'est que le projet est bien réel et en même temps, il est fiable dans le sens où les cashbacks existent depuis des années et, en fait, ne cessera d'exister tant que ça... Enfin, ça existera encore tant qu'il y aura du cashback et des remises. Pourquoi le site pourrait continuer de vivre ? Il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est soit, c'est une arnaque, donc, bien sûr, banqueroute, etc. Ou la deuxième, c'est qu'Anne Béton, Joe Biden, tous les présidents de l'État, etc., se disent « On arrête les remises, les magasins, machin, plus personne n'aura du cashback ». Si c'est la fin du cashback, c'est la fin d'AI Marketing. C'est ça les deux solutions envisageables et peut-être d'autres, voire dans le temps. Pour continuer, AI Marketing, il faut savoir une chose. J'ai passé d'énormes enquêtes là-dessus et à savoir que mon métier, en réalité, n'est pas que le marketing digital, c'est vidéaste et musique. Ce sont mes trois passions. En plus, je suis en train de me certifier avec de nombreuses années. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le marketing digital, en tant qu'autodidacte et en même temps, en approfondissant avec d'autres personnes. Et je repasse ma formation dans ce domaine exactement. Déjà, pour en parler, après toutes les recherches que j'ai faites, j'ai pu observer plein de gars présenter AI Marketing sous des formes, en expliquant que les sécurités, les avantages, les inconvénients... Oui, il y a des avantages et des inconvénients comme tout genre de site où on met de l'argent. On ne va pas se mentir. Si tu places de l'argent sur des sites exotiques comme AI Marketing ou d'autres, comme j'ai pu voir, dans tous les cas, oui, il y a une sécurité minimum. De toute façon, tant qu'on met de l'argent quelque part, il faut savoir les pertes. Donc, à tout moment, on ne sait jamais. Donc, si tu es prêt à perdre 100$ maintenant ou 50$, d'ailleurs, je tiens à vous parler. Tout est dans la description. J'ai monté un petit site sympathique où vous avez tous les liens. Si vous n'avez pas de portefeuille crypto, si vous avez besoin de parrainer sur mes liens AI Marketing, INB, à savoir qu'il faut toujours se connecter avec le petit cerveau bleu, INB, c'est mentionné, il y a toutes les étapes. Très important parce que c'est ça qui vous permettra de bien récupérer votre argent. AI Marketing continuera de vivre dans le temps, tout simplement parce que je vais vous expliquer le fonctionnement. Je vais vous expliquer pour le marketing, sur la plupart des gens que j'ai vus sur Internet, sont des gens qui ne sont pas du marketing digital. Je dirais la moitié du temps, ce sont des personnes comme toi qui veulent investir et qui soit qui s'improvise businessman ou qui apportent des conseils dans l'investissement. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir dans AI Marketing, ce qui est mon domaine, le marketing, j'ai pu aller dérichir certaines choses. Voilà, donc pour revenir dans le contexte, voilà, je vais vous donner toutes les clés sur AI Marketing que j'ai à ma connaissance et que j'ai pu chercher. Pourquoi le site continuera d'exister ? Je vais vous expliquer. Déjà, comment fonctionne AI Marketing ? Donc, vous achetez de l'argent, vous mettez de l'argent dans un robot intelligent publicitaire. Et ça, il y en a eu dans le passé jusqu'à présent. Et ce robot, comment il fonctionne ? Alors, je ne suis pas allé leur demander parce que je m'en doute qu'ils ne vont pas l'expliquer parce que sinon, ça crée des catastrophes sur Internet. Mais le robot fonctionne de cette manière comme partout, soit parce qu'ils ont plusieurs sites. Ils travaillent déjà avec Admitable, une société de cashback, et peut-être d'autres à travers le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de sociétés en France auxquelles on peut se recréditer grâce à ces tickets. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Et en plus de ça, c'est que tout marche par la publicité. Et ce robot, soit disant intelligent, enfin, qui est sans doute intelligent, doit fonctionner sur les sites Internet externes, sur les chatbots. Vous connaissez tous le Facebook chatbot. Quand vous répondez à un client ou une fenêtre, ça apparaît sur une page Facebook. En fait, je pense que iMarketing a un énorme trafic Internet, soit plusieurs sites, des blogs, du YouTube, peu importe. Parce que si vous allez voir sur Admitable le site, vous avez toute possibilité de monétiser le contenu des cashback à travers différents systèmes. Et si donc le robot travaille avec tout ce système, en quelque sorte, c'est comme vous le faisiez. En fait, tout le protocole marche dans l'affiliation. Et tout le monde prend ses pourcentages. Donc, iMarketing prend ses pourcentages. Nous, ce qu'on a investi, on récupère nos pourcentages. Donc, en quelque sorte, je pense que iMarketing, avec le robot et toute l'affiliation, doit prendre 2-3% par personne pour eux. Et 2-3% pour eux, ce n'est pas grand-chose s'il y a des millions d'utilisateurs. En fait, ils ont inventé un robot. C'est comme si c'était un robot de trading. C'est la même chose. On connaît tous les robots de trading. Bon, on sait que les robots de trading, c'est de la merde. On ne peut pas se mentir. Ce n'est pas là-dessus qu'on se deviendra riche. Mais sur de la publicité, on pourra sans cesse de s'enrichir parce que tant qu'il y aura du clic et de l'achat, ça marchera. Donc, ce robot, il fait son travail. Il va chercher les clients. Il s'automatise. Donc, dans tous les cas, bien sûr qu'il fonctionnera. Après, je vais là que je vais en revenir. Comment fonctionne le cashback et surtout comment eux, ils font. Tout simplement, l'argent que vous donnez à ce robot, il y a des gens derrière. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui le contrôle ou plusieurs personnes ou des sous-traitants. Moi, je pense que le site sous-traite, comme la plupart des personnes. Moi, ça m'arrive de sous-traiter avec des gens pour gagner du temps. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement, en fait, le robot est intelligent et ces personnes simplement investissent dans des campagnes publicitaires. La plupart du temps, c'est ça. C'est là où je vais en venir parce qu'il faut comprendre ça. Entre un mec sur Internet qui va vous dire « iMarketing », il va simplement vous attirer pour, bien sûr, vous prendre dans son affiliation. Moi aussi, je ne vais pas vous mentir. J'espère que vous allez rejoindre le programme avec moi parce que moi, l'avantage qu'il y a, c'est que je connais énormément Internet, les algorithmes et tout ce qui suit. Donc, pour revenir sur la publicité, en fait, le robot fonctionne de cette manière. Donc, il génère leur trafic à eux et en même temps, ils investissent dans des campagnes. Et c'est pour ça que, comme vous donnez votre argent, c'est pour ça que c'est marqué le robot à dépenser. C'est parce que vous investissez dans des campagnes publicitaires. Si je donne un exemple, je prends un client, je vais dire le bar du coin, un resto et qui fait de la restauration. Ce client me dit, bon, je veux mon site web, je veux ma page Facebook, je veux mon Twitter, je veux mon YouTube. OK, on fait tout ça. Du coup, je lui montre son système, son SEO, son référencement, son site web, etc. Et derrière, bien sûr, il me dit, je voudrais avoir plus d'impact. Et moi, je vais lui dire, bon, il va falloir payer des campagnes pubs. Mais par contre, il va falloir donner de l'argent parce que je ne vais pas investir dans les campagnes publicitaires gratuitement. Vous comprenez bien que derrière, il faut qu'il y ait un impact. Du coup, quand ces gens vont me donner, admettons, 100 euros pour investir sur Google ADS qui est le plus gros marché actuel. Vous voyez, il y a Bing, il y a d'autres plateformes. Donc, en fait, ce que je fais, je lui dis, bon, écoute ce qu'on va faire. On va créer une publicité, que ce soit vidéo, peu importe la façon que ce sera généré. Et derrière, je vais prendre des commissions. Donc, des commissions où on va reverser aux gens, etc. Je lui dis, je vais monter ta pub et hop, quand les gens vont acheter grâce à la promotion qu'on va mettre sur cette pub, derrière, je vais prendre une commission. Voilà. Donc, on va créer une sorte de script qui fait que la personne achète. Donc, il paye son service, un sandwich, un kebab, peu importe. Et derrière, il y a un cashback. Voilà. Je mets un cashback pour moi ou je mets un cashback pour mon client ou peu importe ou je crée un système de cashback sur le site pour mes clients. C'est ça, en fait. Et du coup, j'investis dans la publicité Google ADS pour attirer du monde. Parce que je sais que si je fais du cashback, je serai quand même gagnant. Parce qu'il faut savoir en France pourquoi vous avez énormément de remises chez les partenaires au champ, en Carrefour, machin. Il n'y a pas de secret. C'est simple et efficace. C'est parce que c'est intéressant, commercialement parlant, de dire que, bon, admettons, je ne sais pas, je vous dis, je vends cette souris 10 euros. Mais quand tu passes à la caisse avec la carte du magasin, déjà, vous vendez vos identités au magasin, ça, il faut le savoir. C'est ces gens qui vous appellent, etc. ou vous harcèlent par mail, c'est ça. Vous achetez la souris 10 euros et je vous dis, bon, je vous donne 1 euro sur la carte. Eux, ce produit, ils vont le payer 1 euro, admettons. C'est un exemple. Donc, on va gagner en plus 1 euro sur la cagnotte, mais en même temps, le client, il aura fidélisé son client dans le sens où il va revenir. Que ce soit un client normal qui vient acheter, consommer sans la carte de fidélité, il n'est pas sûr, on n'est pas sûr qu'il revienne. Voilà. Parce qu'un client lambda va acheter, il va revenir de temps en temps ou jamais. Un client fidélisé, il reviendra 3 fois plus souvent que vous l'imaginez. C'est pour ça qu'en fait, le cashback, sur ce site, il peut ne cesse qu'évoluer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, l'argent que vous donnez à les marketing, vous le donnez à des annonceurs, des gens derrière qui sont dans le marketing, qui font de la publicité, qui prennent votre argent et derrière, ils vous garantissent un rendement. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce n'est pas 35% de rendement, il est bien plus supérieur qu'attendu. Et c'est normal. Parce que tout dépend de la publicité dépensée, du nombre de visiteurs marqués et du nombre de clics. S'il y a un client qui a acheté pour 2000 euros d'un coup, vous avez un cashback de 1% ou 2%. Voilà, ça explose. Donc, iMarketing est un site qui va marcher dans le temps. C'est tout ce que je peux dire. Et pour finir aussi, une chose, aucun site au monde ne permettra de s'implanter dans différents pays. Dans le sens, quand vous changez de traduction de langue, ou la plupart du temps, j'ai pu remarquer qu'ils se connectent à travers différents serveurs à travers le monde. Parce qu'ils ont beaucoup de monde. Donc, ça veut dire que déjà, si c'était un faux site avec tant de serveurs, ce serait dramatique le jour où il ferme. Parce que déjà, il y aurait trop de traçabilité. Et en plus, c'est le moment de créer un procès là-dessus et gagner quelque chose derrière. C'est un exemple. Et pour finir aussi une chose, après mes plusieurs enquêtes, le site est flou. Dans le sens où la façon où c'est enregistré, donc c'est à Hong Kong, c'est basé en Russie, et le service client soi-disant est agressif. Ce que je comprends parfaitement. On est dans un site exotique. On est là pour faire du bif, gagner de l'argent. Les gens, ils ont de la plateforme, sans doute, ils répondent très mal dans le sens parce qu'ils ont peur peut-être de ce qu'ils tombent. C'est une des priorités. Ou parce qu'il y a trop de demandes dans la journée. Et si le site est basé sur ce genre de pays, tout simplement, c'est dans la fiscalité. Voilà, il n'y a pas 36 secrets. Déjà, ce qu'il faut savoir que quand vous payez en dollars, c'est converti en groupe chez eux. Enfin, en Russie, ça n'a pas le même impact monétaire. Enfin, voilà. Tout ça, il faut prendre en considération le site va exister longtemps. En tout cas, ne serait-ce au moment, je dirais, 2-3 ans encore minimum. Pas comme ce que j'ai connu avant parce que c'est entre-temps, j'aurais dû commencer à gagner le marketing. Et franchement, les gars foncés, mais partez avec un minimum. Franchement, j'ai pu remarquer qu'avec même une centaine de dollars en deux ans, vous pouvez accumuler 200-300 000 euros, soit disant. à voir. Je pense qu'avec 100 dollars à perdre, ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'étais un peu plus clair sur le fonctionnement de la e-marketing pour vous expliquer un peu plus en détail comment il fonctionne. C'est de la publicité, on paye des annonceurs et ces annonceurs nous redonnent leur cashback. Mais bien sûr, ils se servent derrière. Donc finalement, c'est un bon compromis et qui peut durer dans le long terme. Voilà les amis, je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous avez tout en description comme je le redis. Tout. Il y a le petit site internet que j'ai monté et une application mobile aussi qui vous permet de voir les étapes de la création de votre portefeuille sur Binance, à l'inscription sur INB et sur iMarketing. Sachez que vous avez le fameux coupon publicitaire mais bon, je ne vous le conseille pas trop parce que c'est mieux investir de sa poche et ne pas le rembourser. Et aussi, une dernière chose avant de partir, pour les retraits. D'après les sources, je conseille les retraits en crypto mais la seule banque qui accepte actuellement les retraits par carte est la N26. Vous avez tout en description. Je vous parraine dans ce monde-là si tu n'es pas client de la N26. Sache que c'est une superbe banque. J'en suis très content. Révolut, j'en suis moins content. Et franchement, vous allez voir si la révolution est marketing, votre compte Binance, votre compte N26. Vous êtes prêts pour l'investissement dans le futur parce que dans le temps, peut-être que je trouverai quelques petits trucs intéressants et j'irai un peu plus profond dedans. Voilà. Donc, je vous dis à très vite les amis. Grosse bise et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501